Faisons le point sur la poésie engagée et la modernité poétique. Ce que vous devez savoir sur la poésie engagée, c'est que c'est une poésie de révolte idéologique. Le poète se donne pour mission d'éveiller les consciences. Il se fait le porte-parole des opprimés et des exclus, le défenseur des valeurs qu'il juge en péril, par exemple la paix, la justice, la liberté. L'intention de la poésie engagée est une intention argumentative. Il faut faire réagir, éveiller les consciences. Pour cela, il faut que le message soit clair. Donc le plus souvent, le langage employé est simple. Le poète, puisqu'il est engagé, emploie la première personne, pour montrer qu'il est un acteur des événements. Enfin, l'engagement peut se traduire dans plusieurs domaines, tous azimuts, politique, social, etc. La poésie moderne, justement, est une poésie souvent très engagée. En effet, le traumatisme des deux guerres au XXe et au XXIe siècle a poussé les poètes à s'interroger sur le rôle de la poésie dans la société. S'il faut retenir un exemple, c'est par exemple celui du déserteur de Borisian, en 1954, qui écrit sous forme de poésie une lettre au président expliquant son refus de s'engager pour la guerre, son désir de déserter. « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. » De fait, la poésie moderne remet en question le lyrisme et le goût du rêve du romantisme qui était en vogue au XIXe siècle. Elle se tourne également vers une libération formelle qui se traduit par l'emploi de vers libres ou par des poèmes en prose. Libération aussi du point de vue des thèmes. Les thèmes se diversifient. Les poètes s'émerveillent et nous apprennent à nous émerveiller devant la banalité du quotidien. Enfin, cette poésie moderne se caractérise par un renouvellement du langage. Les poètes de la modernité n'hésitent pas à employer des termes autrefois exclus des codes de la poésie traditionnelle, voire à en inventer de nouveau. Les surréalistes, au début du XXe siècle, vont même jusqu'à créer un laboratoire de création du langage, l'oulipo, abréviation pour ouvroir de littérature potentielle. En résumé, cette poésie moderne, par un renouvellement du fond et de la forme, se donne pour mission de changer notre regard sur l'homme et sur le monde. L'engagement ne date pas d'hier en littérature. Au IIe siècle après Jésus-Christ, déjà, Juvénal critiquait les mœurs de son temps. Au XVIe siècle, Ronsard s'insurgait contre la guerre civile. Au XIXe siècle, Victor Hugo critiquait avec virulence Napoléon III. L'engagement ne se limite pas non plus au genre poétique. Il touche tous les autres genres littéraires, le roman, le théâtre. Et bien sûr, il touche aussi tous les domaines artistiques. Par exemple, Picasso a peint des tableaux contre le fascisme.